Tu ne peux pas demander à d'autres ce que tu n'es pas capable de te donner d'abord en premier lieu à toi, je t'explique. Le confinement, on le sait, ça a porté préjudice à beaucoup de gens sur plein de domaines économiques, santé évidemment, mais sur la santé même ceux qui sont pas tombés malades ont eu un sacré coup parce qu'il y a eu le phénomène de surpoids, de compensation, de bouleversement des habitudes, perte de repères, perte de valeurs, perte des rituels, des habitudes, des bonnes habitudes, prise de poids, etc., des motivations et santé. Pourquoi ? Parce que dans ce cadre-là, tout était bouleversé et le plus complexe dans ces moments-là, c'est de savoir exactement comment maintenir le focus, notre direction et puis aussi comment compenser ce changement d'habitude et savoir se donner à soi-même ce dont on a besoin. Je m'explique. Plus que jamais, j'ai besoin de me pousser, moi. Mais je sais que je dois me le donner à moi-même. Je dois me pousser moi-même. Je dois être capable de me pousser moi-même, de me forcer moi-même pour venir tous les jours au club de gym depuis que c'est ouvert. Mais c'était la même chose dans le confinement. Il fallait que je le fasse moi-même. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à se pousser à eux-mêmes. Alors, ils peuvent demander à d'autres de les aider, évidemment. C'est le principe du coaching, c'est très bien. Mais la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprochent à d'autres de ne pas leur donner ce qu'eux-mêmes sont incapables de demander. Si j'aime qu'on me pousse, je dois être capable de le faire pour moi-même. Deuxième exemple. Beaucoup, et ça, c'est beaucoup de salariés, mais l'être humain en général, notamment les francophones issus d'une tradition. Très verticale. Mon patron ne m'a pas remercié. Je n'ai pas de reconnaissance. Le conjoint, les amis, la famille, c'est toujours de la faute des autres qui ne donnent pas suffisamment. Mais tu dois être capable de t'aimer toi-même avant de demander aux autres de le faire. Comment tu veux que les autres t'aiment si même de façon empirique tu ne t'aimes pas toi-même ? Comment veux-tu donner aux autres ce que tu n'as pas toi-même ? Et c'est un boomerang, c'est un effet. Je t'explique. Regarde. Regarde bien. Good job, prank. Je suis fier de moi. Je me suis entraîné. J'ai lu. J'ai démarché des clients. Je me suis poussé. J'ai accompli ce premier pas. J'ai monté cette marche. Bravo. C'est moi qui l'ai fait. Bravo. On doit être capable de s'auto-congratuler soi-même. Et ce que font la plupart des gens, ils se déresponsabilisent sur toutes les strates de leur vie, dont celle d'être capable de s'auto-motiver, mais de rester engagé soi-même. On doit être fier de ce que l'on a fait dans la journée, être capable de se remercier soi-même. Et ensuite, à l'extérieur, évidemment, c'est un bonus. Mais cessez, et peut-être pas vous, mais cessez d'attendre toujours que les autres donnent, donnent alors que vous-même, vous êtes incapable de le faire. Je ne parle pas des formations, du coaching, des conseils, du mentorat. Je vais vous mettre un lien ci-dessous. Dans quelques semaines, je vais reprendre, je pense au fin août probablement, une autre session de ce que j'appelle le programme Mentorat. Je vous accompagne pendant six semaines en direct. On se retrouve tous les lundis, une heure ensemble, pour développer votre entreprise, vous lancer en entrepreneuriat. C'est un programme très court, très pratique. On est tous ensemble, sur Zoom, une fois par semaine. Je vous donne un feedback de ce que moi j'ai fait. Je vous donne des outils, des secrets, et je vous donne des exercices. Et vous les faites dans la semaine, et on se retrouve la semaine d'après. La plupart des gens qui ont fait le programme Mentorat, des hommes et des femmes qui voulaient se lancer en entrepreneuriat ou qui étaient déjà entrepreneurs pour pouvoir se, pour performer finalement, eh bien, on multiplie la plupart d'entre eux par deux leurs revenus. Mais que ce soit ce programme Mentorat ou pas, qui correspond à de vraies attentes, je vous mets le lien ci-dessous, mais faites en sorte de vous donner à vous-même. Que vous soyez salarié, entrepreneur, papa, maman à la maison, en reconversion professionnelle, étudiant. Cesse de te déresponsabiliser. En clair, arrête d'attendre toujours qu'on te donne le biberon, le biberon, le biberon. Tu prends, tu te sers. Bravo, je l'ai fait, je suis fier de moi. Et ne pas toujours attendre le regard, toujours encore, du matin au soir, du regard des autres. Vous savez, l'une des clés de la réussite, l'un des départements de la réussite, évidemment, c'est l'engagement à 110%, se donner à 110%. Tu vois là, par exemple, si j'étais à 100%, je fais 10 répétitions, j'en fais 11. La onzième, tu peux savoir ce que ça veut dire, c'est ça, ça fait mal aux muscles. Tu fournis un petit peu plus, un appel de plus auprès d'un client, 10 minutes de plus. Le petit plus. Et ça, tous les jours, le petit plus, à la fin de l'année, ça fait un gros plus, une grosse différence. Donc, première des choses, c'est se donner à 110%. Et l'autre élément, évidemment, c'est ce que je te disais, c'est de se responsabiliser. On n'a pas toujours le choix des événements, rarement d'ailleurs. L'économie, on le voit très bien, l'état sanitaire en ce moment, on n'a pas choisi. En revanche, on est tous capables de mettre un nouveau sens à ce qui nous arrive. Je te donne un exemple. Il y a des gens qui, là, je garde mon masque parce que je suis dans un lieu clos, évidemment. Il y a des gens qui perdent leur emploi et qui disent, yes, j'en avais besoin pour me lancer en affaires, par exemple, pour monter mon business ou pour changer d'emploi. Yes, j'avais besoin de se couper aux fesses pour avancer. Tu vois ? Et puis, il y a des gens qui perdent leur emploi et qui vont dire, c'est une fatalité. Ils vont se rabaisser, ils vont baisser les bras complètement. Et c'est le même événement, c'est ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu vas en faire ? Ce qui t'arrive, comment tu l'interprètes ? Quel sens tu mets à ce qui t'arrive ? Et ça, c'est de ta responsabilité. Donc, sur le fait même de s'auto-responsabiliser, de se responsabiliser, je pourrais passer des heures là-dessus, mais le vrai concept, c'est ça. Être capable de donner à soi-même la reconnaissance et l'amour dont on a besoin. D'une part, parce que ça nous évite de toujours attendre de la part des autres. Et d'autre part, deuxième effet à cela, l'effet boomerang, comme je te le disais, c'est que, par exemple, tu es capable d'être fier de toi-même. Tu es fier de tes accomplissements. Tu n'es pas arrogant, mais tu ne t'auto-savotes pas. Tu es dans cette belle configuration de leadership. Et parce que tu es capable, par exemple, d'avoir de l'énergie, tu peux redonner de l'énergie. Tu travailles toute la journée, mais tu maîtrises les lois de l'énergie. Tu rentres chez toi de l'énergie pour tes gamins, ta famille, ton conjointe, ta conjointe. Comment tu veux redonner à d'autres ce que tu n'as pas, comme l'énergie ? Pareil pour l'amour propre, l'estime de soi. Si tu te détestes, comment veux-tu que les autres thèmes ? Et voilà comment c'est un cercle vicieux. Donc aujourd'hui, c'était très, très simple comme vidéo. C'est être capable de se donner une bonne tape sur l'épaule, de quoi j'ai besoin. Et je vais tout faire, peut-être modestement, peut-être maladroitement, mais tout faire pour m'apporter ce dont j'ai besoin. Et ensuite, évidemment, avec grand plaisir, de vous permettre d'être accompagné. Parce que j'y crois, ça m'a sauvé la vie, le coaching. Et c'est pour ça que j'ai monté, d'ailleurs, après, quelques années plus tard, une entreprise de coaching. Parce que ça a marché pour moi. Puis l'histoire, vous la connaissez. J'aide des milliers de personnes chaque année, dans des vidéos gratuites ou directement dans mes événements et mes programmes avancés. Être capable de se donner d'abord à soi-même, au lieu de reprocher à d'autres de ne pas l'avoir fait.